C'est l'heure du grand format de l'actualité sur la télé pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Installation mardi de Rabonormil comme nouveau directeur général ad interim de la police nationale en remplacement de Michel-Ange et Déon. Trois ans d'épreuve, c'est en ces termes que Michel-Ange et Déon a résumé son passage à la tête de la PNH. Toujours pas de nouvelle date pour la tenue de la séance sur l'énoncé de politique générale du premier ministre nommé Fritz-William-Michel à la Chambre basse. La première journée de la session ordinaire du baccalauréat s'est déroulée sans incident majeur sur tous les territoires nationaux. 22 candidats étaient habilités à subir ces épreuves. A l'étranger, 5 000 grands morts et de nombreux autres disparus dans un naufrage au large de la Libye. Le président brésilien Jair Bolsonaro s'estime insulté par son homologue français Emmanuel Macron et demande des excuses. Restez branchés, la détail c'est tout de suite. En général, mon parrain me prend assurance. Je considère que son l'agent l'OJT. Le pourtant, l'agent assurance te doué nan bidje ou akote l'agent kaya ak l'agent non jè. Li la poulie doutre avè son mauve pa. Gade tout akote ou, ou a rekouman gros problème konnotri sou moun sans atan. Mande die pardon, sa karive ou tout. Une assurance doué, précaution pakapon. Les malé rivés, les fosans miflés à saison, a fait comme si y'o pas de gens mou konéon. Une assurance a pris ta ver ou boule doué, continuez vivre la vie ou, quittez ce coup cela nan ménon. Une assurance, vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous sur la télé pacifique. Voici le développement du journal. Le premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin procédait mardi à l'installation de Ramon Ormil comme nouveau directeur général à l'interim de la police nationale lors d'une cérémonie au local de l'institution à Pétionville. L'occasion pour M. Lapin d'encourager le nouveau commandant en chef de la PNH à s'attaquer au phénomène de la sécurité qui prend de l'ampleur dans le pays, en particulier au quartier Martissant et au bicentenaire à l'entrée sud de la capitale. Un extrait des déclarations de Jean-Michel Lapin au micro de Mario Silva, Eric Garnoel. Monsieur le commandant en chef a dit, à la faveur des circonstances qui viennent d'être dites, c'est à vous qu'il revient de succéder au commandant Michelangédeon parce que le président de la République, après consultation, vous a nommé commandant en chef A.I. de la police nationale d'Haïti. J'ai le plaisir de vous présenter mes compliments pour ce nouveau poste fait de prestige et de votre responsabilité. Je dois vous dire aussi que vous occupez cette tâche dans une période difficile, ce qui doit être pour vous une belle occasion de vous mesurer, évaluer votre savoir-faire à la lumière des relations que vous aurez développées avec les différentes unités placées désormais sur votre commandement. Vous avez un adversaire détail, un adversaire G qui vous attend. Il s'appelle l'insécurité. La population haïtienne est fatiguée. La vie doit reprendre. Bientôt, dans deux semaines, c'est la réouverture des classes. Tous les grands défis auxquels l'État doit s'adresser dépendent de la sécurité rétablie. Vous aurez donc de cœur et d'esprit à mettre tout en œuvre, à utiliser toutes vos ressources pour mettre à profit les grandes techniques susceptibles de ramener la paix dans les rues et dans les familles. L'ex-directeur général de la police nationale a indiqué que les trois ans passés à la tête de l'institution ont été une période de rude épreuve. Pendant mon mandat de trois ans, j'ai lutté sans relâche pour faire de la PNH une institution policière indépendante et professionnelle d'Ixie Michel-Ange-Édéon. Il a prévenu son remplaçant des défis qui l'attendent. L'EDG sortant de la PNH, Michel-Ange-Édéon, toujours au micro de Mario Silva et de Rigueur-Noël. J'ai eu un acte de l'hériture. Je partage donc tout le succès que j'ai eu à la tête de la PNH avec tous, avec vous tous, ici présents et bien d'autres qui brûlent en ce instant par leur absence. Pour créer ce mandat de trois ans était un vrai défi. Diriger l'institution jusqu'à ce jour a été une rude épreuve. Aujourd'hui, par la force des choses, arrive pour moi le moment de tirer ma réveillance. C'est l'occasion de remercier le ciel. Les dieux tuténaires de m'avoir soutenu quand mon ciel était gris et nuageux avec de nombreuses zones, de hautes tubulences, rendant le parcours plus difficile qu'il ne devrait être. Merci à tous ceux et à toutes celles qui m'ont accompagné jusqu'à ce jour pour remplir cette noble mission à la tête de l'institution policière. Toujours dans le même dossier, l'ancien directeur général de la PNH a une fois de plus dénoncé l'implication de la plupart des autorités dans le climat d'insécurité dans le pays. Selon lui, l'insécurité en Haïti est principalement alimentée par des bandits qui occupent de hautes fonctions dans l'État. Michel Angéléon a rappelé la difficulté qu'il a rencontrée en raison de cette situation. Il a une nouvelle fois demandé aux policiers de rester en dehors de la politique et de faire leur travail de façon professionnelle. Michel Angéléon au micro de Mario Sylvain. Michel Angéléon. Sachez que les vrais bandits à craindre ne sont pas ceux connus de tous, mais ceux qui circulent en costume de chemise blanche roulant dans des grosses cylindres vides. Dans des moments difficiles, vous allez vous trouver seul face à des roucades de l'État pour la plupart sans hauteur, sans poing, prière et malhonnête. Dieu seul sait combien j'ai résisté pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi à l'institution. Dieu seul sait à quel point je super dans ma chair et dans mon esprit pour conserver un bon profil à la PNH. Je me suis attenu à combattre la division, la politisation et une certaine pour l'administration de ces mêmes de l'ordre de police. Ramon Ormil a remercié le président pour avoir fait choix de lui comme nouveau directeur général de la police nationale. Le DG Ad Interim de la PNH qui dit attendre la bénédiction du Sénat de la République promet de travailler dans l'intérêt de la population tout en réclamant le support de ses collaborateurs. Ramon Ormil. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de son excellence M. Jorgenel Moïse président de la République la confiance que vous avez placée en moi excellence ne sera pas déçue. En attente de ma ratification pour devant le Sénat de la République il ne peut être à question de m'enorgueillir d'une expérience et d'un passé qui me précède auprès de vous honorables sénateurs. Il est plutôt de mon devoir de soumettre à votre sagacité une vision et un plan pour une dynamique nouvelle de prise en charge de la sécurité publique qui garantisse à la fois la paix des rues et la tranquillité des citoyens et des citoyens. Il n'y aura bien entendu pas de formule miraculeuse. Je serai de ce fait ouvert à vos suggestions et vos propositions et la même ouverture conduisant à ma ratification animera mon action pendant toute la durée de mon mandat. Haïti Éducation, la session extraordinaire des examens du baccalauréat a débuté mardi dans les dix départements scolaires du pays dont la capitale les candidats se sont félicités du bon déroulement de la première journée de ces épreuves. Ils ont indiqué que les tests étaient à leur portée par ailleurs. Les participants en ont profité pour dénoncer certaines irrégularités constatées dans l'organisation de ces examens notamment au niveau de l'identification des centres. Écoutons-les au micro de Josué Pierre-Paul et David Marcie. C'est juste qu'il y a 5h et demi qu'ils ont dit qu'ils ont été affichés. C'est là ça. On peut les gens descendre là et qu'ils ont à l'Élysée Toussaint et qu'ils viennent là. Ils viennent encore à l'Élysée Toussaint. Imaginez bien, malgré la misère que nous passions, nous réveillons qu'ils ont collé une seule feuille pour combien de gens ont gardé une seule feuille. Ou tandis qu'ils ont collé une seule, une seule, une seule, une seule. Ils ont essayé et papillé, ils ont collé une seule feuille pour que nous essayé et nous voulons garder là. Mais malgré ça, l'Élysée est arrivé oué. Bon, l'Élysée est fait quand même et malgré les gens s'attè mais l'Élysée sans cacher, vous allez faire une grande préparation parce que le temps est vraiment pour vous. Vous allez pas vous donner assez de temps pour vous préparer. Mais quand même l'Élysée est fait, vous allez faire beaucoup de temps et dans la correction vous allez essayer de corriger nous très bien. Les candidats ont en outre reproché au ministère de tutelle le retard constaté dans la publication des résultats de la session ordinaire du baccalauréat. Ils sont toujours au micro d'aujourd'hui et père Paul-Lisavide Merciieuse. L'élève finit, tout rêve et l'élève commence à faire face à la vie. Parce que l'élève est venu dans le filo mais quand il est venu dans le filo il dit qu'il y a même face à la vie parce qu'il laisse ça pour l'accomplir le rêve. L'élève finit, nous devons entrer dans l'université et n'est pas d'en savoir l'État ou bien privé. Mais parfois, il y a des moyens qui ne permettent de nous entrer dans le profil. Et dans ce moment quand je participe dans le profil et je vais venir à la joignée. Je vais prendre un homme pour me le composer et à la joignée c'est un résultat pour le pouvoir d'en savoir pour les gens qui sont à la joignée et qui sont à la joignée. Les gens qui sont à la joignée et qui sont à la joignée et qui sont à la joignée c'est pour qu'ils ne sont à la joignée et qui ne peuvent pas avoir de chance pour aller dans la faculté privée et qui sont à la joignée. Dans ce moment l'école pour aller ouvrir c'est vraiment vrai mais je suis censé pour aller mettre un fin avec étudic classique et pour aller continuer dans la faculté. Et moi même personnellement j'ai été fait et j'ai été fait et j'ai été fait et inscrire en ligne dans la faculté. Mais j'ai été fait et la faculté et je suis capable de dévoire de la pièce pour pouvoir de la composer sous réserve. Mais j'ai été fait et j'ai été fait à la joignée et je suis capable de la joignée pour les vacances. Autre actualité aucune date n'est toujours pas annoncée pour la tenue de la séance sur l'énoncé de politique générale du premier ministre nommé Fritz William Michel à la Chambre basse. Lundi le secrétaire de la commission chargée de l'analyse des dossiers de M. Michel et des membres de son gouvernement avait annoncé que leurs travaux étaient fin prêts. Six membres du cabinet nommé étaient dans le collimateur des commissaires qui avaient confirmé que trois d'entre eux étaient déjà inéligibles. Le président des députés Gary Bordeaux avait annoncé le 23 août le report de la séance de ratification à une date ultérieure. C'est le temps de passer au journal international restez branchés. Merci de votre fidélité à la télé pacifique parlons maintenant de ce qui se passe à l'étranger. Cinq ans sont visent ceux d'une femme d'un enfant marocain et de trois hommes un marocain un somalien et un soudanais ont été repêchés au large de la Libye. Vingt autres personnes sont portées disparues après le naufrage de leur embarcation. 65 autres migrants ont en revanche été secourus. Malgré des violences persistantes depuis la chute de Kadhafi en 2011 la Libye reste un point de transit majeur pour les migrants fuyant d'autres régions d'Afrique. Le HCR appelle à un retour des opérations de recherche et des navires de secours au niveau des États européens et nous avons aussi besoin d'une reconnaissance du travail vital des ONG poursuit Charlie Yaxley et nous avons aussi besoin de prendre de nouvelles mesures pour être sûrs de mettre les réfugiés venant de Libye hors de danger. D'après le Haut-Commissariat aux réfugiés au moins 431 personnes sont mortes depuis le début de l'année en tentant de traverser la Méditerranée. Toujours dans l'international le président brésilien Jair Bolsonaro s'estime insulté par son homologue français Emmanuel Macron et demande des excuses. Nouvelle étape dans la crise entre Brasília et Paris le président brésilien Jair Bolsonaro exige désormais qu'Emmanuel Macron retire ce qu'il appelle des insultes. Il se dit prêt ensuite à discuter d'une éventuelle aide du G7 pour lutter contre les incendies. Le président français avait dit regretter que son homologue brésilien ait menti sur ses engagements environnementaux. Emmanuel Macron a rappelé lundi soir la proposition du G7. Le temps avait commencé à monter entre les deux hommes après un commentaire irrespectueux de Jair Bolsonaro sur l'épouse du président français. L'écrivain Paolo Coelho a tenu à présenter ses excuses dans une vidéo sur Twitter. Lundi soir Emmanuel Macron a rencontré près de Brésil le chef indigène Raoni figure du combat pour les droits des communautés autochtones. Une bonne discussion selon Raoni. Il a été question notamment de l'initiative du G7 pour l'Amazonie. Raoni est un adversaire déclaré du président brésilien. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Youtube et sur radiotélépacifique.com N'oubliez pas également de nous suivre sur les bouquets Canal+, chaîne 182 Télé Haïti New TV chaîne 54 et à Bahamas Nassau sur Kébol Bahamas chaîne 384. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada